La présente vidéo La présente vidéo va être consacrée à la première partie de la solution de l'examen de cristallographie de la session de rattrapage de l'année universitaire 2020-2021. L'examen a été destiné aux étudiants de la filière SMC semestre 5. L'examen était posé sous forme de deux exercices. Le premier contient six questions et consiste à interpréter la diffraction par utilisation de la condition de diffraction des valdes. Quant au deuxième exercice, il a été formulé sous forme de quatre questions et cet exercice consiste à interpréter certains aspects de la diffraction des poudres par la méthode de De Bacherer. Pour ce qui concerne la première question de l'exercice Gantin, on demande de trouver l'indexation du deuxième axe de la figure, axe noté sous forme de point d'interrogation. Pour répondre à cette question, on peut dire que comme le système cristallin est quadratique, les paramètres linéaires de la maille directe sont A est égale B différent de C. Quant aux paramètres angulaires, ils sont égaux à 90 degrés. Ceci étant dit, sur la figure ci-dessus, qui fait partie du réseau réciproque, le paramètre de la rangée reticulaire 001 étoile, et le paramètre C étoile, qui est le troisième paramètre linéaire de la maille réciproque. Et comme sur la figure, on voit bien que ce paramètre est différent de celui de la rangée notée par le point d'interrogation qu'on cherche à indexer, c'est que cette dernière n'est autre que la rangée 100 étoile de paramètre A étoile, différent donc de C étoile. Nous faisons remarquer au passage que comme A étoile est égale B étoile, puisqu'on est dans un système quadratique, la rangée qu'on cherche à indexer peut être également la rangée 010 étoile de paramètres B étoile différent de C étoile. Pour ce qui concerne maintenant la deuxième question de l'exercice Gantin, on demande de préciser l'axe de rotation du cristal. Comme les axes principaux de la figure sont 100 étoile, qu'on peut noter également H00, et 001 étoile, qu'on peut noter 00L, c'est que les nœuds de la figure sont de type H0L, puisqu'ils appartiennent au plan réciproque A étoile C étoile. Comme l'axe de rotation est un axe de l'espace direct perpendiculaire au plan de la figure, c'est que cet axe est perpendiculaire au plan A étoile C étoile, qui est le plan de la figure. Et vu les relations entre le réseau direct et le réseau réciproque, L'axe direct qui est perpendiculaire au plan A étoile C étoile n'est autre que l'axe OY correspondant à la rangée directe 0, 1, 0. L'axe de rotation est alors l'axe OY. Nous faisons remarquer que si on considère que l'axe que nous avons noté avec un point d'interrogation était la rangée 0, 1, 0 étoile, l'axe de rotation sera alors l'axe OX correspondant à la rangée réticulaire directe 1, 0, 0. A la troisième question de l'exercice Gantin, on demande de préciser la famille réticulaire qui a l'ordre de diffraction le plus élevé et de préciser ensuite quel est cet ordre. Pour répondre à cette question, il faut d'abord tracer la sphère de résolution. Et une fois cette sphère tracée, on trace toutes les rangées réciproques centrales passant par des nœuds qui se trouvent à l'intérieur de la sphère de résolution. On indexe ensuite ces rangées centrales réciproques et parmi les rangées réticulaires reportées sur la figure, y compris les rangées 1, 0, 0 étoile et 0, 0, 1 étoile, on essaie de voir laquelle de ces rangées contient le maximum de nœuds à l'intérieur de la sphère de résolution. Et une fois qu'on trouve cette rangée, elle va correspondre à la famille réticulaire qui a l'ordre de diffraction le plus élevé. Et parmi toutes les rangées alors, celle qui a le nombre de nœuds le plus élevé dans la sphère de résolution n'est autre que la rangée 0, 0, 1 étoile qui correspond à la famille réticulaire 0, 0, 1, puisque cette rangée est la rangée qui contient le maximum de nœuds à l'intérieur de la sphère de résolution. Le nombre de nœuds en question est égal à 4. Pour ce qui concerne maintenant la question 4 de l'exercice Gantin, on demande de calculer le paramètre petit a de la maille, sachant que la longueur d'onde du rayonnement X utilisée est égale à 1,5406 Angstrom. Pour répondre à cette question, nous signalons que, comme le troisième nœud de la rangée réciproque 1, 0, 0 étoile se trouve exactement sur la sphère de résolution de rayon 2 sur lambda, qui est le double du rayon de la sphère d'Evald qui est 1 sur lambda, on peut écrire alors que 3d étoile 1, 0, 0 est égale à 2 sur lambda. d étoile 1, 0, 0 n'est autre que le paramètre ou la période de la rangée réticulaire 1, 0, 0 étoile. Et comme d étoile 1, 0, 0 n'est autre que le paramètre a étoile de la maille réciproque, on peut écrire que 3a étoile est égale à 2 sur lambda. Or, vu les relations entre le réseau direct et le réseau réciproque, le produit scalaire a a étoile est égal à 1. Et comme la maille est quadratique, alors le vecteur a est parallèle au vecteur a étoile. Ce qui a pour conséquence alors que a étoile est égal à 1 sur a. Et dans ces conditions, on peut écrire que 3 sur a est égal à 2 sur lambda, soit a est égal à 3 lambda sur 2. L'application numérique conduit à une valeur du paramètre a égale à 2,311 angstrom. A la question 5 de l'exercice grand 1, on demande à quel angle se place le compteur pour mesurer l'intensité du signal émis par la famille de plans réticulaires qui est en train de diffracter. Pour répondre à cette question, reportons-nous à la figure de diffraction. Pour voir quelle est la famille qui est en train de diffracter, rappelons d'abord que d'après la condition de diffraction des valdes, la diffraction au énième ordre d'une famille réticulaire HKL donnée a lieu quand le énième nœud de la rangée réciproque associée HKL étoile doit être sur la sphère des valdes. Et pour que cette condition soit vérifiée, il faut d'abord que le énième nœud en question se trouve d'abord dans la sphère de résolution de rayon 2 sur lambda. Pour plus de détails sur la condition de diffraction des valdes, voir la vidéo dont le lien est le suivant. D'après cette figure de diffraction, on voit bien alors que selon la condition de diffraction des valdes, c'est la famille 1,0,0 qui est en train de diffracter à l'ordre 2 pour la bonne raison que le deuxième nœud de la rangée 1,0,0 étoile associée à la famille réticulaire 1,0,0, donc ce deuxième nœud se trouve exactement sur la sphère des valdes de rayon 1 sur lambda. Et toujours selon la condition de diffraction des valdes, la famille 1,0,0 qui doit être placée au centre de la sphère des valdes est en train de diffracter au deuxième ordre. Elle reçoit alors les rayons X incidents qui sont orientés par le vecteur d'onde S0, donc elle reçoit ces rayons X incidents sous l'angle d'incidence θ2 de diffraction du deuxième ordre. La famille 1,0,0 envoie alors un signal sous un angle de diffraction θ2 qui est le même que l'angle θ2 d'incidence et le signal émis est dirigé par le vecteur d'onde S et ce signal prend départ du centre de la sphère des valdes et traverse le deuxième nœud de la rangée 1,0,0 étoile pour aller vers la direction du compteur. En résumé donc, la famille qui est en train de diffracter est la famille 1,0,0 et elle est en train de diffracter à l'ordre 2, puisque le deuxième nœud de la rangée réciproque 1,0,0 étoile se trouve sur la sphère des valdes. Conformément à la condition de diffraction de Bragg, l'angle de diffraction de la famille 1,0,0 au deuxième ordre est θ2 ou bien θ du pic 2,0,0, à savoir le pic du deuxième ordre de la famille 1,0,0. Donc θ2,0,0 est égal à arc sinus lambda sur D,1,0,0. Pour voir maintenant où se place le compteur pour intercepter le signal envoyé par la famille 1,0,0 au deuxième ordre, nous rappelons, comme nous l'avons vu au cours, que lorsqu'une famille de plans réticulaires HKL est en train de diffracté, l'angle d'incidence est le même que celui de diffraction et dans ces conditions, le rayon diffracté qui va vers le détecteur fait avec l'axe résiduel des rayons X un angle égal au double de l'angle de diffraction. Nous rappelons que dans toutes les techniques de diffraction, les rayons diffractés sont repérés par rapport à l'axe résiduel des rayons X. D'après ce qu'on vient de rappeler, l'angle où se place le compteur pour mesurer l'intensité du signal émis par la famille de plans réticulaires 1,0,0 quand elle est en train de diffracté à l'ordre 2 est l'angle de θ2 ou bien de θ2,0,0 pour insinuer qu'il s'agit de l'angle de diffraction du deuxième ordre de la famille 1,0,0. Comme la maille est quadratique, la distance réticulaire peut être calculée par la formule dhkl est égale à 1 sur racine de h² plus k² sur a² plus l² sur c². D'après la relation précédente D1,0,0 est égale au paramètre petit a de la maille. Numériquement et comme on l'a vu dans la question précédente, ce paramètre est égal à 2,311 angstrom. Dans ces conditions, l'angle de diffraction de la famille 1,0,0 au deuxième ordre est égal à 42,07 degrés. Ainsi, pour mesurer l'intensité du signal émis par la famille de plan réticulaire 1,0,0 quand elle est en train de diffracter à l'ordre 2, le compteur se positionne à l'angle de θ2 égale à 84,14 degrés. À la dernière question de l'exercice grand 1, on demande comment sera placée la famille HKL qui est en train de diffracter par rapport aux rayons X quand cette famille sera en train de diffracter à son ordre maximal et de préciser ensuite quelle en est la conséquence. Comme nous l'avons vu dans la question précédente, la famille qui est en train de diffracter est la famille réticulaire 1,0,0 et cette famille, on a vu qu'elle est en train de diffracter au deuxième ordre. Et comme le troisième nœud de la range réciproque 1,0,0 étoile se trouve à la surface de la sphère de résolution, c'est que l'ordre maximal de diffraction de la famille 1,0,0 est égal à 3. Et pour que la famille 1,0,0 puisse diffracter à son ordre maximal qui est donc égal à 3, elle doit tourner dans le sens direct et par conséquent la rangée qui lui est associée 1,0,0 étoile doit tourner dans le même sens jusqu'à ce que le troisième nœud de cette rangée vient rencontrer la sphère d'Evalde. La figure de diffraction correspondant à cet état est alors la suivante. À la diffraction au troisième ordre de la famille 1,0,0 la rangée réticulaire 1,0,0 étoile se trouve alors parallèle à l'axe des rayons X et comme elle est perpendiculaire à la famille 1,0,0 c'est que cette dernière est perpendiculaire aux rayons X. L'angle d'incidence et de diffraction sont égaux alors à 90 degrés. Le rayon diffracté orienté par le vecteur d'onde S revient alors vers la source des rayons X. Dans ce cas, deux positions peuvent être envisagées pour le compteur qui va intercepter le signal envoyé par la famille 1,0,0 au troisième ordre. Le premier cas consiste à placer le détecteur à gauche de la source des rayons X. Dans ce cas, le rayon diffracté par la famille 1,0,0 au troisième ordre ne peut être capté par le détecteur puisque le signal correspondant va être absorbé par le tube de production des rayons X. Le deuxième cas consiste à mettre le détecteur entre la source des rayons X et la famille HKL qui est en train de diffracté. Dans ce cas, il n'y aura même pas de diffraction puisque les rayons X incidents vont être absorbés ou très atténués par le détecteur. En résumé donc, quand la famille 1,0,0 sera en train de diffracté à son ordre maximal, c'est-à-dire à l'ordre 3, son angle de diffraction θ3,0,0 sera θ3 ou θ3,0,0 égale à arc sin 3λ sur 2D, 1,0,0 soit arc sin 3λ sur 2A. Numériquement, θ3 ou θ3,0,0 à savoir l'angle de diffraction au troisième ordre de la famille 3,0,0 est égal à 90 degrés. À l'ordre 3, la famille 1,0,0 est alors perpendiculaire au faisceau des rayons X. Les directions des vecteurs d'ondes S0 et S sont alors opposées. dans ces conditions, le rayon diffracté revient vers la source des rayons X. Et par conséquent, il n'est pas possible d'enregistrer le pic de diffraction de la famille 1,0,0 à l'ordre 3. Puisque si on met le détecteur avant la source des rayons X, le rayon diffracté ne peut pas parvenir au détecteur. Et si on met le détecteur entre la source des rayons X et l'échantillon, à savoir la poudre ou bien le cristal, le détecteur fera écran aux rayons X. Ces derniers n'arriveront pas sur l'échantillon et de ce fait, il n'y aura même pas de diffraction. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine. Sous-titrage FR